Le réseau malien des journalistes des investigations, RMJ, souffle ses cinq bougies. A l'occasion, il a organisé une conférence publique sur le thème « Le rôle du journalisme des investigations dans la promotion de la bonne gouvernance ». C'était ce mardi 17 août 2021 à la Maison de la Presse en présence de l'ambassadeur de la Belgique au Mali, des acteurs pour la promotion de la bonne gouvernance en plus des autres de ses partenaires. MaliWeb.net cinq années de parcours axées sur la promotion du journalisme des investigations et la promotion de la bonne gouvernance, donne un bilan satisfaisant pour le réseau malien des journalistes des investigations. Qui a fêté son anniversaire à travers une conférence publique à laquelle ont préparé l'ambassadeur de la Belgique au Mali, et l'ambassade de France, le bureau du médiateur, le bureau des Locley, le représentant de la haute autorité de communication, les fêtières de la presse, la fondation TUI Indi, Mali Justice Projet MJP, et des autres militants de la bonne gouvernance. Crée le 14 juin en 2016, le réseau malien des journalistes des investigations, RMJ, est une association professionnelle de journalistes, à but non lucratif. Le réseau promeut le journalisme des investigations au Mali, il laisse intérêt entre autres thématiques liées à la corruption, la délinquance financière, la mauvaise gouvernance, la criminalité organisée, les violations des droits de l'homme. Selon le secrétaire exécutif du réseau Shia Kadouambia, le RMJ, est né du constat du faible ancrage du journalisme des investigations dans notre pays. Et de poursuivre, comme Ali, à l'image des autres pays d'Afrique, et l'émergence d'un véritable journalisme des investigations se heurte à de nombreux obstacles. Parmi lesquels, il cite le manque des encouragements, la précarité des conditions de travail des organes de presse et des hommes de médias. A son actif, le RMJ, a une vingtaine des enquêtes réalisées par ses membres. A ce titre, on cite des campagnes de production et diffusion des articles sur les tracasseries routières, la corruption au niveau des corridors, et l'animation d'une émission radiophonique au niveau de Joliba FM sur la problématique de la mauvaise gouvernance. De plus, le RMJ a été sollicité en 2020 par Elon Accuintability Lab Mali pour participer au jury de son programme Integrity Com Mali. Par ailleurs, le réseau est membre de la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté, également en relation avec la cellule Norbert Zongo pour le journalisme des investigations en Afrique de l'Ouest, et le consortium international des journalistes des investigations. La présente conférence a été opportune pour Fidel Guindou, spécialiste communication de Mali Justice Project UZ Contrator, de parler de la corruption au niveau des corridors et d'interpeller les autorités sur et l'impunité y afférente. Pour sa part, Umar Traoré, magistrat, membre du Conseil des Lockley Office Central de lutte contre et l'enrichissement illicite, a exposé les enjeux de la bonne gouvernance qui nécessite une implication commune des citoyens. M. Traoré n'a pas manqué de rappeler les missions de sa structure et ses missions sans oublier d'édifier sur les modes de saisine pour les besoins de dénonciation. Pas manqué de rappeler les missions de maître, c'est débuteil, spécialiste-vous !